Bonjour, je m'appelle David Lacroix. Je reviens tout juste d'un semestre en Inde, à Chennai, avec Anna University, qui a du coup un partenariat avec Polytechnic Nantes. J'y suis allé dans le cadre de mes études en informatique pour mon dernier semestre de master. Alors, j'ai choisi l'Inde un peu au hasard, il y avait quand même beaucoup de destinations possibles, et moi j'ai pris le parti d'aller le voir là-bas, c'était un peu, on va dire, du hasard, c'est-à-dire que ça sonnait bien, c'est le nom qui sonnait bien dans mon oreille. Donc on avait des étudiants en échange qui étaient ici à Nantes, moi qui m'ont conseillé et qui m'ont aussi un peu aidé. Ils m'ont parlé des villes, ils m'ont donné de l'information, ils m'ont dit un peu ce qu'ils pensaient être le mieux. Alors la première chose, en tout cas la chose importante, je pense, c'est de comprendre que rien va se faire, qu'il faut tout lancer. Donc il y a énormément de choses de possibles qu'on a l'impression qu'ils ne seraient pas possibles en France. Si jamais on a besoin d'un papier ou de n'importe quelle démarche administrative à faire, de ne pas hésiter à foncer, à aller parler à la secrétaire, lui poser des questions, lui demander, insister, 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 et on finit par avoir à peu près tout ce qu'on veut. Alors la première chose qui m'a choqué, moi, c'est par exemple que les filles et les garçons soient séparés dans une telle de classe. Alors bon, c'est pas agenant non plus, on n'est pas là pour bavasser, mais c'est la première chose qui marque. À part ça, pour ce qui est des cours, bon, moi la première chose, c'est qu'on en avait déjà parlé, c'était que les cours étaient finalement très théoriques. Donc soit c'est des cours en labo, et dans ce cas-là, on ne fait que de la pratique, soit c'est des cours théoriques et on assimile de la connaissance. En Inde, les gens, depuis le lycée, assimilent des connaissances et apprennent de cette manière-là. Donc ils sont habitués, ils sont basés sur ce modèle éducatif. Moi, pas, donc il faut que je m'efforce. Et qu'après, moi-même, de mon côté, j'essaye d'appliquer ça de mon côté, un projet personnel ou quelque chose, pour ressortir quelque chose. Sinon, ça me semblait un peu creux, sans ça. Moi, j'ai pris le parti de vivre en co-éducation et de vivre en dehors du campus, parce que j'avais envie de voir comment se déroulait la vie en Inde. Sur le campus, les étudiants, je vous disais tout à l'heure, sont très chaleureux. Donc on se retrouve très vite avec de l'amitié indienne, c'est-à-dire deux garçons à garçon qui se tiennent l'épaule, qui se tiennent la main, qui se tiennent par les bras. Ça fait un peu bizarre au début, on s'y fait aussi. Donc de ce côté-là, des gens chaleureux, qui vont être très curieux, qui ont posé plein de questions, qui vont essayer de filer des coups de main dès qu'ils peuvent. Donc on récupère des numéros de téléphone et dès qu'on a besoin de quelque chose, on demande. De ce côté-là, vraiment rien à redire. Je pense même qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer en France. De l'autre côté, il y a la vie un peu courante. Donc aller dans la rue, aller faire ses courses. Et là aussi, on se rend compte que c'est un peu facile de dire ça. La couleur de peau va beaucoup influencer. Dans le sud de l'Inde, les gens sont particulièrement noirs, comparé au nord de l'Inde. Et ils notifient les gens blancs. Et ils ont tendance aussi à respecter un étranger, parce qu'il est étranger, et donc à vouloir l'accueillir. Donc c'est un peu plus facile pour un étranger, je dirais, de vivre en Inde que pour un indien. Voir même beaucoup plus facile dans certains cas. C'est vrai que Chennai gère assez bien la pauvreté. C'est un état qui est assez riche et qui prend assez bien soin des gens, dans une certaine limite, évidemment. Déjà au niveau de l'éducation, c'est plutôt bien géré. On ne voit pas, par exemple, de mômes traités dans la rue ou de gens traités dans la rue pendant les heures de cours en semaine. C'est déjà une bonne chose. Après, évidemment, il y a une différence qui est plus importante entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire qu'on voit des gens pauvres, très pauvres dans la rue. J'ai été choqué, par exemple, de trouver beaucoup plus de mendiants à la gare du Nord, Paris-Gare du Nord, qu'à Chennai. Même à la gare de Chennai, il y avait beaucoup moins de mendiants, même en gérale générale. Alors étonnamment, pas du tout de mal de pays, pas du tout de manque. Je dirais que c'est un pays qui est, pour l'instant, mou, qui est trop riche pour qu'on puisse s'enlacer si vite. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de commencer à manquer certaines choses. Chennai, au niveau ville étudiante, ce n'est pas comme on entend ville étudiante en Europe. C'est très calme. Le soir, à 22h, normalement, tout ferme. Il y a très peu de bars, très peu de cafés, avec une ambiance propice à la rencontre. Les gens ne vont pas vraiment dehors pour rencontrer d'autres personnes. Donc, on passe d'un cercle d'amis à l'autre, par contact, beaucoup par contact. Donc voilà, c'est en invitant des gens à venir prendre un café à l'appartement, qu'ils vont amener un ami, qu'on va rencontrer des amis. Et ça surprend un peu, parce que ça donne envie de sortir. Moi, c'est la première chose qui me manquait en rentrant en France. C'est d'aller m'installer dans un café ou un bar, et de pouvoir discuter avec des gens, parce que les gens sont simplement prêts à discuter. Là-bas, ce n'est pas encore trop ça. Je devais avoir un examen, je n'ai pas pu rentrer dans la salle d'examen, parce que je n'avais pas le bon papier. Personne ne m'avait jamais averti qu'il fallait ce papier, donc je n'ai pu rentrer qu'une heure après, dans la salle d'examen, après avoir passé d'un bureau à l'autre, avoir demandé le papier à telle personne, qui m'envoyait vers telle personne. Et donc, tout en gardant de la patience à ce côté-là, et ça, ne pas s'inquiéter, parce que quoi qu'il arrive, on trouve toujours un moyen de se débrouiller et d'obtenir ce qu'il faut, au final. Donc, même si une heure de l'examen était perdue, on me laisse la rattraper. Il n'y a pas trop d'inquiétude d'avoir de ce côté-là, d'être plutôt déstressé. Moi, je vois de plus en plus maintenant d'offres ou d'offres d'emploi, par exemple. Ça peut être des offres d'emploi ou des offres de stages ou de propositions de travail dans des NGOs, ce genre de choses. Et c'est vrai que les gens demandent quelque chose qu'ils appelleraient, je ne sais pas, une sorte d'esprit international, de culture internationale. Et maintenant, je pense comprendre ce qu'ils entendent, ce qu'ils veulent dire par là. C'est simplement, je pense, pour moi, être capable de se retrouver dans un pays et de s'y adapter. Alors moi, de mon côté, j'ai eu la chance de progresser un peu en anglais, du fait de ma colocation, du fait de rencontrer d'autres personnes dans cette colocation. Donc, comme je pense qu'on va dans n'importe quel pays à l'étranger, on connecte beaucoup plus facilement avec les gens qui ne sont pas du pays. Pour partir en Inde, il ne faut pas partir avec, comment dire, trop organisé, déjà. Voilà, il ne faut pas... Ce n'est pas la peine de se lancer et de se lancer, de prévoir tel hôtel, tel jour, je ferai ça, tel jour, il va se passer ça, il va se passer ça. Parce que dans tous les cas, ça ne se produira pas. Quoi qu'on organise, ça ne se produira pas. Donc, autant partir les mains dans les poches avec quelques fringues. Beaucoup de produits français qu'on peut supposer ne pas trouver là-bas. Donc, voilà, du saucisson, ce genre de choses, des produits bien français qui feront plaisir à des gens à offrir. Parce qu'on fait toujours des rencontres, des gens nous font des cadeaux un peu partout. Et c'est toujours bien d'avoir des trucs qu'on ne trouve pas en Inde pour offrir, voilà. Pendant mes études, j'ai eu la chance de trouver une entreprise française là-bas qui était prête à me prendre en stage à temps partiel. C'est un autre point amusant en Inde, c'est assez facile de trouver du travail en fait. Il y a une situation de plein emploi qui fait que beaucoup de monde recherche des gens pour travailler. Dans mon cas, une entreprise française qui est en développement en Inde. Donc, je pars pour mon stage de fin d'étude là-bas, j'ai beaucoup apprécié Chennai, j'ai beaucoup apprécié les gens que j'ai rencontrés. Je suis très bien installé là-bas, donc j'ai envie encore de profiter un peu de la vie là-bas. Dans une optique suivante, si je devais m'aventurer quelque part, ce serait sur des VIE, donc du volontariat en entreprise qui permet en fait de s'accrocher un peu partout et de travailler un peu partout dans le monde en tant que Français dans une entreprise française à l'étranger. Merci. Merci. Merci.